Il était une fois un roi, un roi très riche, tellement riche que dans le fond il savait plus vraiment quoi en faire de toute sa richesse. Tellement riche que vous imaginez la galère à Noël pour lui faire un cadeau, franchement il a déjà tout. Tellement riche que ça lui monte un peu à la tête tout ça. On a l'impression que pour lui plus rien n'a vraiment d'importance. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Ce roi, il a une fille, sa fille unique, il l'aime plus que tout au monde. Dans le royaume d'ailleurs, tout le monde l'adore la princesse. Elle est belle comme le jour. Et puis quand elle pose son regard sur vous, à l'intérieur ça fait tout chaud. On a envie de sourire, on aurait même envie de danser. La princesse, elle est bientôt en âge de se marier. Le roi aimerait trouver pour elle le meilleur des époux, c'est-à-dire le plus riche, évidemment. Il envoie des messagers aux quatre coins du royaume. Oyez, oyez ! Celui qui remplira de sa richesse la grande salle du palais pourra épouser la princesse. Il faut vous dire quand même que la grande salle du palais, elle est immense. Mais cela n'a pas empêché les prétendants d'arriver. On en a vu passer des princes, tous plus beaux les uns que les autres, tous plus riches les uns que les autres. Ils ont débarqué avec toutes leurs cours. Le plus riche d'entre eux, il a à peine recouvert le sol de la grande salle du palais, avec toute sa richesse. Alors après les princes, il y a eu d'autres sortes de prétendants. Par exemple, il y a eu un jour ce savant. Oh, il avait un certain âge déjà. Lui, il est arrivé avec des livres, des parchemins, des cartes, des instruments de mesure. Eh ben, il a recouvert les quatre murs de la grande salle, avec toutes ses affaires. Mais au milieu, il fallait remplir aussi. Alors non, ce ne serait pas lui. Et puis, il y a eu ce marchand aussi un autre jour. Alors lui, il est arrivé avec des tonneaux de vin, des sacs d'épices, des bijoux, des étoffes, des tableaux, j'en passe. On y a cru. Mais au final, il a rempli que la moitié de la hauteur de la grande salle. Alors non, ce ne serait pas lui non plus. La princesse, elle était là, à la venue de chacun de ses prétendants. Au début, ça l'amusait. Puis ça l'a ennuyé un peu. Mais aujourd'hui, franchement, elle en a marre. Est-ce que vraiment son père croit que c'est comme ça qu'il va lui trouver le meilleur des époux ? Mais c'est n'importe quoi. Elle, en tout cas, mais il n'y croit pas une seule seconde. Et voilà qu'on lui annonce qu'un nouveau prétendant arrive. Celui-là, il n'a pas vraiment l'air d'un prince. Il arrive au palais pieds nus. Ses habits, on dirait que ça fait des jours qu'il les porte. Puis il est tout seul et il n'a rien à porter avec lui. Mais quand il dit qu'il est là pour relever le défi, qu'il désire épouser la princesse, ben bizarrement, personne n'ose lui dire non. Il arrive devant cette grande salle. C'est vrai qu'elle est immense. Il redresse les épaules. Il s'avance jusqu'au milieu de la salle. Tout là-bas, il voit le roi. Et puis, à côté de lui, la princesse. Il pose un genou à terre. Il sort un objet de sa poche. C'est une petite bougie qu'il pose par terre. Et il l'allume. Au début, il y a cette toute petite flamme tremblotante. Elle fait à peine un petit cercle de lumière sur le sol autour de lui. Et puis, la flamme prend de l'assurance. Elle grandit et la lumière s'étend. Elle va jusqu'aux quatre murs de la grande salle. Et la lumière monte jusqu'au plafond. Elle finit par remplir la grande salle en entier jusque dans ses moindres recoins. Et là, tout là-bas, la princesse. Quand la lumière éclaire son visage, qu'elle met des étincelles dans ses yeux, elle sent qu'à l'intérieur d'elle, ça fait tout chaud. Elle a envie de sourire. Elle aurait même envie de danser. Le roi, lui, il a vu les yeux de sa fille qui brillaient. Chose promise, chose due. Le jeune homme a pu épouser la princesse. Et depuis ce jour, dans ce royaume, plus personne n'a jamais manqué de rien. Ben oui, parce que la lumière, ça remplit le cœur des hommes de chaleur, de paix et aussi de joie. Et franchement, quand on a tout ça, est-ce qu'on n'a pas la plus grande de toutes les richesses du monde ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501